Musique En fait la consigne c'était de vivre normalement, donc on a respecté cette consigne, on a vraiment vécu normalement dans la maison. Alors effectivement moi je suis plutôt frileuse, donc les températures c'était plutôt autour de 22-23 dans les salons. Par contre on est resté sur 19-20 dans les chambres, c'est-à-dire qu'au départ c'était une contrainte entre guillemets de se dire qu'on allait être à 19. Et en ressenti, mon fils par exemple, lui il était à 19-20, on s'est rendu compte que finalement à 23-23 on n'est pas bien tous dans la maison. La lumière vient de tous les côtés de la maison et c'est une lumière vraiment très douce, c'est très zénitale et quand on travaille dans cette atmosphère-là on ne voit pas le temps passer. Donc moi qui ai l'habitude de porter des lunettes de fatigue quand je travaille sur ordinateur, je n'en ai pas porté, je n'avais pas de maux de tête, pas de yeux qui piquent. Donc clairement pour travailler c'est juste idéal, pour jouer aussi on a vu c'était aussi une salle de jeu, enfin c'était une salle de tout. La mezzanite c'est une salle de repos, une salle vraiment importante pour nous. Et vraiment la luminosité, non clairement c'est vraiment un critère essentiel qu'on recherche pour notre prochaine maison. D'ailleurs même dans la transition d'un appartement, on a cherché un appartement avec des bais vitrés dans toutes les pièces. C'était très important de garder ça parce qu'effectivement il y a un effet aussi sur le moral. Quand on arrivait d'ailleurs il y avait la canicule qui était au-dessus de 30 degrés et dans la maison vraiment il faisait 25 degrés, 24, 25 degrés sans climatisation autre que la climatisation naturelle. Donc on sentait même une petite brise d'air dans la maison et quand on sort, il fait très chaud et on rentre dans la maison et à 5 degrés de moins on est vraiment à l'aise. Moi je suis très allergique aussi, je prenais des antitamiques toute l'année donc là il n'y en avait pas besoin. Vraiment la qualité de l'air était là, je le sentais dans ma gorge, dans mes yeux. Mon fils n'a pas eu besoin pendant l'année de prendre de traitement de fond, il n'a pas fait de crise d'asthme alors qu'elle est née auparavant elle en avait fait 4. Et là cette année on est encore à Vario-le-Busson et pourtant en appartement et il a repris, il a refait une crise d'asthme il n'y a pas longtemps, retourné à l'hôpital, il a refait un traitement de fond. On était un petit peu réticents sur le double flux au départ, on doit bien l'avouer. Et au final, ça se règle très très bien et quand c'est alterné avec l'apport d'air naturel, c'est vraiment très très appréciable à l'intérieur. Sur l'automatisation, on fait un petit peu s'habituer, déjà la prise en main franchement est très simple. C'est vrai que moi je suis plutôt allée sur les technologies, ça allait, mais même mon fils ou mon mari ils ne sont pas du tout dans la technologie. Au bout de quelques jours de prise en main ça allait, par contre c'est vrai qu'après il y a les bruitages, des volets, il faut s'habituer aussi au début. Les couloirs en fait étaient en allumage automatique, uniquement en allumage automatique, donc on n'avait pas du tout la main pour pouvoir ni modérer la lumière ni l'éteindre. Donc là c'est vrai qu'en pleine nuit, à 3h du matin, à 3 spots dans les yeux, c'est pas évident. Bref, tout le reste a été ajusté dans le temps. Et puis il y a le système aussi de pouvoir voir en temps réel nos consommations qui étaient très intéressants et qu'on a vraiment ressenti comme quelque chose de très positif, de voir où on en était dans nos consommations, que ce soit de chauffage, d'eau ou d'autres. Enfin tout ce qu'il y avait dans la maison, vous voyez, tout ce qu'on produisait et ce qu'on gagnait aussi. Alors on est très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience, parce qu'on était déjà dans un projet de construction de maison qui s'est vraiment affiné du coup grâce à tout ça. Donc le projet de maison, ce qu'on va retenir vraiment, c'est cette qualité d'air qu'on a aussi dans la maison, qu'on peut articuler avec ventilation naturelle et puis les ouvertures automatiques des fenêtres. La luminosité bien sûr, alors ça c'est obligatoire, d'avoir vraiment beaucoup de lumière dans la maison, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui. Le fait d'avoir aussi ce tirage naturel, donc avec le double niveau, on va garder plein de choses pour notre nouveau projet. On a déjà le terrain, donc on est en train de réfléchir à la maison aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501